Bonjour, Mesdames, Messieurs et bienvenue au Nouveau Québec Inc. Chaque semaine, on vous présente, vous le savez, des gens d'affaires, des entrepreneurs québécois qui ont du succès chez nous et ailleurs. C'est le cas de notre invité cette semaine encore, Charles Dutille, président de Manac. Manac, c'est un fleuron industriel de Saint-Georges-de-Beau. C'est le plus gros fabricant de semi-remorques sur mesure et spécialisé en Amérique du Nord. Près de 7000 unités produites en 2012. C'est le plus gros fabricant canadien, toutes catégories confondues. Et, M. Dutille, le septième en Amérique du Nord, bien là, toutes catégories confondues. J'ai tellement donné de statistiques et de chiffres qu'on va laisser ça de côté et simplement s'entendre pour dire que vous êtes... Vous avez dit une fois le plus gros des petits joueurs dans cette industrie-là. C'est la position qu'on prétend détenir dans le marché, effectivement. Ça veut dire quoi, concrètement, ça? Bien, notre industrie est très segmentée en nombre de joueurs et en catégories de produits. Les gros fabricants nord-américains vont produire 50, 55 000 unités par année, très standard, haut volume. Les plus petits vont en produire trois par semaine. Donc, avec 7000 unités, on est septième en Amérique du Nord, comme vous l'avez très bien mentionné, mais présents dans plusieurs segments. L'industrie forestière, l'industrie de la construction, plateforme, fourgons spécialisés, fourgons réfrigérés également pour plus le nord-est. Donc, plus gros des plus petits. Et très spécialisés dans tous ces segments-là, avec des produits qui répondent à la demande. Plusieurs options pour nos clients, nos transporteurs. Manac est une entreprise qui existe depuis presque 50 ans, 40... 1966, 47 ans. 47 ans cette année. C'est une entreprise que l'on associe à la famille Dutile. Forcément, vous êtes un Dutile. Forcément, fondé par mon père. Fondé par votre père. Et vous êtes le frère de Marc, qui est président de Canam. Canam. Puis pendant longtemps, les deux entreprises... C'était le groupe Canam-Manac. Bon, bien, on va juste prendre deux minutes pour faire un peu le rappel historique de tout ça. Donc, on est dans les années 60. 61, les aciers Canam, Canam Steel Corp, fondé par mon grand-père Roger Dutile, investisseur de Boston, Saint-Gédéon-de-Beauce. Mon père se joint à l'entreprise dans les premières années. Il prend un rôle de plus en plus important. Puis ceux qui le connaissent comprennent. Que c'est naturel. Ah, que c'est naturel. 65, besoin de semi-remorque, plateforme pour livrer. Le délai de livraison trop long dans l'industrie. N'aime pas les réponses reçues. Regarde ça deux minutes. On est capable de faire ça. On commence à faire des plateformes. Premières unités, garage de Canam à Saint-Gédéon. Incorpore l'entreprise. Il y a une grange de vitre en arrière de la maison. On commence à les faire là. Quelques clients régionaux. Plateforme toujours. Début des années 70 et 10, Manac fait des plateformes. Il y a quelqu'un qui dit j'aimerais transporter du bio. On met des poteaux d'essier à chaque bord. On va faire du bio. Ça fait que plateforme, transport de bio. Demander quelqu'un, demande le transport de copeaux de bois. On fait des copeaux de bois. Quelqu'un demande un fourgon. On met un toit sur une semi-remorque à copeaux. On appelle ça un fourgon. Puis c'est Manac dans les années 60, 70 et 10. Et qu'est-ce qui fait au cours de ce développement-là qu'on décide de scinder les deux entreprises? Là, c'est venu tard. Je veux dire, la première étape... Il n'y a même pas 10 ans. Oui, mais la première étape était en 72, où mon père, par Manac, fait l'acquisition de l'entreprise Canam de sa famille pour fonder le groupe Canam-Manac. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Jusque-là, les deux étaient évolués en parallèle. Les deux étaient... Il y avait sa famille, il y avait lui dans Manac, puis une discussion familiale, puis il décide de regrouper les affaires. Mon père forme le groupe Canam-Manac. Canam-Manac achète les aciers Canam. Chose que j'aime bien répéter, parce que le monde ne sont pas conscients de ça. Donc, on évolue... C'est vrai que c'est pas ce qu'on a en tête au départ. C'est pas le réflexe normal. Donc, on évolue en parallèle, et Canam reste quand même le plus important segment de l'entreprise Canam-Manac des années 70, 80, 90. Début des années 2000, mon frère est à la direction du groupe Canam. Mon père est encore président et chef du conseil. Décision stratégique, réorienter le groupe vraiment dans sa force, dans le focus qui sont les composantes pour l'industrie de la construction. Ça fait que l'été 2003, j'ai une rencontre avec mon père et mon frère, puis j'aime le dire comme ça, mais à un moment donné, mon père et mon frère m'ont dit « Bon, on va te vendre ». Ça fait que la décision stratégique de réorienter vers les forces du groupe amène la vente de la division Manac, qui s'est faite à la famille et à deux partenaires financiers en avril 2004. Quelle était la santé de Manac à ce moment-là? La santé de Manac... Est-ce que ça allait bien? Oui, la santé de Manac était bonne. On sortait quand même d'une période tranquille 2001-2002. Il y avait une question de rationalisation au niveau du groupe à l'époque. Donc, c'est une décision qui était stratégique, mais qui était également financière. Puis ça s'est bien fait. Mais on a eu, au cours des années, des hauts et des bas. Ça, c'est connu. Et la décennie 2000 a été propice à ça pour toutes sortes de raisons. Rien qu'à voir, par exemple, le taux de change. On peut montrer un tableau. On s'en souvient, au début des années 2000, le dollar canadien valait 65, 75. La fin, effectivement, puis le tableau, vous l'avez. Vous savez, la fin des années 90, on a un taux de change qui nous favorise beaucoup. Je veux dire, on fait une semi-remorque au Canada. Elle nous coûte 30 000 Canadiens. On est capables de la vendre contre une semi-remorque de 20 000 Américains. Le taux de change était à 63 sur les 4 cents. Il y avait une marge de profit automatique sur le taux, rien qu'avec le taux de change. Oui, c'était un petit peu plus facile qu'aujourd'hui. Mais là, on voit où on en est depuis déjà deux ans, à parité ou à peu près. Donc, il faut s'adapter à ça quand on est industriel. Rapidement. Puis il y a deux réalités. Une réalité, c'est le taux de change d'aujourd'hui et l'amplitude des changements. Je veux dire, aujourd'hui, on voit, je pense qu'hier, notre canadien de dollars a perdu une demi-sène. Oui. Reculons de 10 ou 15 ans. Ça prend une semaine que ça varie d'une demi-sène. Et vous savez quoi? Il l'a repris aujourd'hui. Oui. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. C'est très volatil, tout ça. Effectivement, oui. Et autre, on parlait des années 2000 qui ont été des années de bouleversements de toutes sortes, 2007-2008, la crise financière, crise économique qui a suivi. Oui. Et ça a paru, et on va voir le prochain tableau, incroyablement dans votre industrie même, la demande de camions a disparu. Notre industrie, transport routier, est un amplificateur. Ça, c'est pas le bon terme, mais amplifie les cycles économiques. Vie de façon plus intense ce qui se passe dans l'économie. Une compagnie de transport, puis vous le voyez, ça l'a coupé en 5 ou en 6 entre 2007 et 2009. Une compagnie de transport peut retarder ses achats. On peut pas retarder l'achat d'épicerie. On peut pas retarder l'achat d'être mal à l'enfant. Mais changer la remorque ou acheter une remorque. Décider pendant une période de temps, dire, j'en change pas, j'ai moins de besoins, j'ai aucun remplacement. C'est ce qu'on a vécu, effectivement. Pour que les gens à la maison suivent bien le tableau, le graphique est assez incroyable. À gauche, le nombre d'unités, on parle de remorque. Production mensuelle dans l'industrie. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord. 30 000 par mois au sommet. On a essayé en 2006-2007, entre 25 et 30 000 par mois. Et en 2009, on descend 5. C'est considérable. Mais l'impact chez Manac, vous avez dû mettre du monde à pied, certain. Bien, c'est clair. On doit s'ajuster. On a des usines. Il y a eu du ralentissement de production. Il y a eu des mises à pied. Mais il y a eu des opportunités. On a acheté des actifs de compétiteurs qui ont fait de faillite. Puis le défi dans notre industrie, c'est de ressortir de chaque crise plus fort. C'est une bonne récession. On ne fait pas de ménage. Ça ne sert à rien. OK? Quand ça fait du ménage dans l'industrie, il faut ressortir plus fort. C'est last man standing. Des fois, c'est ça, oui. C'est le dernier qui résiste. C'est ça. Puis sur les employés, le prochain tableau, vous en avez parlé, mais on peut peut-être le montrer rapidement. On a vu l'impact. Vous êtes passé... Vous aviez 1 321 employés en 2002. Vous en aviez 557 en 2009. Oui. Puis on est revenu à 1100, pas loin, présentement. Il y a des dures réalités dans l'industrie manufacturière. Un, on ne peut pas faire plus de semi-remorques qu'on en vend. Puis deux, on ne peut pas avoir plus d'employés qu'on fait de semi-remorques. C'est ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ça va beaucoup mieux. Et c'est comme ça depuis quatre ans. On va s'arrêter pour la pause. Et au retour, on va voir justement où se retrouve, dans quelle position se retrouve Manac en 2013. Les forces en présence et la croissance de cette industrie-là. Restez là. Cette émission vous est présentée par le service de règlement de différents du Barreau du Québec. Vous avez un différent et vous et l'autre partie êtes ouverts à la médiation? Vous espérez un règlement rapide et à coût fixe? Renseignez-vous. Ce service est pour vous. Comme d'habitude, mon Benoît. Oui. Juste un petit peu sur le dessus. Et voilà. Pourquoi aller si vite? L'événement du fabricant Toyota. 0,8 % de financement jusqu'à 84 mois sur la Yaris et certaines Matrix et Corolla. La Corolla a toujours été là pour vous. En fait, plus de 80 % des Corollas vendues au Canada au cours des 20 dernières années roulent toujours. Et avec 0,8 % de financement jusqu'à 84 mois sur la Corolla durant l'événement du fabricant Toyota, comment faire mieux? Le Lab. C'est l'émission hebdomadaire qui, à chaque semaine, traite des vastes sujets des technologies de l'information. Nos chroniqueurs adorent vous parler des nouveaux gadgets qui vous aident à mieux emprunter votre virage numérique. Le Lab. Lundi 10h30, mercredi 16h30 et vendredi 20h. Parce que vous voulez un regard éclairé. Parce que vous surveillez vos intérêts. Parce qu'on doit dénoncer les abus. Parce que c'est important d'être bien informé. Nous sommes là pour vous. Argent. Riche en informations. TVA Nouvelles. La force des nouvelles. Derrière vos nouvelles, des gens qui parlent de ce qui vous touche. Une seule équipe. Au cœur de vos préoccupations. À travers tout le Québec. TVA Nouvelles. C'est la force de l'équipe. Lexus représente le summum en termes de qualité, de confort et de performance. Chez Lexus Gabriel et Lexus Prestige, nous vous offrons le meilleur choix et le meilleur pouvoir d'achat possible en plus d'un service au-delà de vos attentes. Que y ait du véhicule chez vous ou au travail. Voiture de courtoisie. Autant d'attention qui démarque Lexus Gabriel et Lexus Prestige de toute concurrence. Vous aimez votre voiture. Nous aimons prendre soin. Chez Lexus Gabriel et Lexus Prestige à Brossard. Nous sommes de retour au Nouveau-Québécois cette semaine avec notre invité Charles Dutille, le président de Manac, bien sûr, de Saint-Georges-de-Beauce. Mais une entreprise maintenant qui est un pied en Beauce, un gros pied avec une grosse usine. Mais deux points importants aussi aux États-Unis. Oui, dans le centre des États-Unis, sud-est du Missouri, Michemin, Antin-Louis, Memphis, on a deux usines. Première qu'on a acquis par opportunité en 2002. Elle était 2002. On avait quelqu'un qui n'avait pas survécu au ralentissement du début des années 2000. Puis l'autre, on l'a parti nous-mêmes en 2007, l'assemblage de plateformes standard. Pourquoi aller aux États-Unis? Parce que le marché est là? Bien, quand on regarde l'Amérique du Nord dans son ensemble, Saint-Georges-de-Beauce, c'est quand même pas mal dans le Nord-Est. L'accès au marché, effectivement. On a vu tantôt le graphique de la hausse du dollar canadien, donc degrés de compétitivité. Et par opportunité, je veux dire, on a eu une belle opportunité en 2002, bien placé, du bon monde, travaillant. Donc, on a continué notre présence. Est-ce que c'est difficile de s'installer aux États-Unis? Est-ce qu'on est mal vu quand on vient de l'extérieur? Non. Un Saint-Georges, on est à une demi-heure de la Nouvelle-Angleterre. On a toujours été présent dans le marché de la Nouvelle-Angleterre. C'est aussi naturel pour nous de vendre entre Jackman Mill et Boston que vendent dans la région de Toronto. Deux, on est Canadiens, on est bien perçus. Puis là, ça ne sonnera pas bien, mais on n'est pas Chinois, puis on n'est pas Asiatiques. Ça compte, ça, aux États-Unis? Oui, ça compte. Oui, ça compte. Puis ça compte dans notre industrie qui est très traditionnelle. OK. Conservatrice. Conservatrice traditionnelle. Puis on est arrivé au Missouri, on a acheté une opération dont la compagnie-mère avait fait faillite. Donc, on l'a ramassé en 2002, on a réinvesti, on a ramené une ligne de produits. Donc, créé des emplois. Puis on a créé des emplois, puis on l'a soutenu. Puis on a reparti de rien une deuxième usine en 2007. Et qu'est-ce que vous fabriquez comme produit spécialisé aux États-Unis? Aux États-Unis, on fabrique la benne basculante. On fabrique la plateforme d'aluminium et la plateforme standard. On fabrique à Saint-Georges la plateforme d'acier également, mais beaucoup de spécifications particulières à cause des lois et dimensions qui sont différentes, Québec-Ontario versus le reste des États-Unis. Vous avez plus d'employés en Beauce qu'aux États-Unis? Plus d'employés en Beauce, plus de production, des unités plus complexes, plus d'heures par unité qui répondent aux besoins différents du nord-est de l'Amérique versus le interstate system des États-Unis. On voit à l'écran, pendant que vous expliquez ça, plus des détails techniques sur la fabrication, la structure, des remorques. Quand on est sur l'autoroute, on dépasse un camion ou le contraire, on a l'impression qu'elles sont toutes pareilles. Toutes des boîtes blanches pareilles, hein? C'est pas ça. Pas du tout. Je veux dire que ça soit une compagnie dans le transport alimentaire, transport de rouleaux de papier, du LTL qui est des charges divisées. Je veux dire, les spécifications intérieures sont complètement différentes l'une de l'autre. Au niveau de la sécurité également, il y a des normes pour ça. Et d'ailleurs, vous avez gagné un prix ou en tout cas, vous avez franchi une étape importante dernièrement en termes de normes de sécurité américaines, je pense. On a été le seul fabricant à réussir les trois tests du bumper arrière par le IHS, qui est l'Institut des compagnies d'assurance pour la sécurité américaine. Ce qu'on voit là, unité qui n'a pas réussi. Oui, vous ne voulez pas être assis là présentement. Non. Qu'est-ce que ça... En fait, qu'est-ce que le test ou les normes de sécurité essaient de faire? C'est sûr que si on frappe une remorque à l'arrière à toute vitesse, on n'a pas grand-chose. Bien, ça dépend de votre définition de toute vitesse. Si vous rentrez dans une... On va dire ça de même, là. Si vous rentrez d'une manaque à une cinquantaine de kilomètres à l'heure de différence entre vous et l'unité, le pare-choc fait ce qu'il est supposé faire et vous empêche de finir décapité. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, que la voiture au complet passe sous la remorque? Que la voiture au complet passe sous la remorque, comme vous voyez présentement. OK. OK? Donc, c'est très important. Et faire une semi-remorque, c'est un ensemble de composantes mécaniques. C'est facile pour des entreprises de faire des concessions. De faire une semi-remorque qui pèse 500 livres de moins. De faire une semi-remorque qui est vendable, 500 $ de moins. OK? 500 $ de moins? Ah bien oui. Je veux dire, c'est des... Ça peut se jouer sur une... Ouch! C'est des unités qui vont se vendre entre 25 et 70 000 $ pour une 2, 3, 4 essieux. OK. Donc, c'est sûr que 2, 3 %, ça se met dans l'épaisseur du matériel, dans les composantes utilisées, dans la qualité d'assemblage. OK. Ça fait qu'il y a des compromis que notre équipe technique, on ne fera pas pour la longévité de l'unité et pour, bien entendu, la sécurité des autres usagers sur la route. Et votre remorque est la seule à avoir franchi... ... ou que l'auto rentrait uniquement à 30 %. Donc, le chauffeur qui ramasse sur le coin du fourgon. Parce que quand on le voit au début de front, là, complètement, la voiture est quand même bien... Oui. Elle s'arrête, là. Vous allez bien comprendre présentement par l'image qu'on a mis nos montants plus à l'extérieur. Donc, nos montants engagent le bloc moteur qui empêche, comme on vient de voir, le compartiment du chauffeur de rentrer sous l'unité. Ce qu'il faut éviter le plus possible. Oui. Mais de toute façon, là, faites pas de texte... texte and drive. Non, non. On n'assaira pas ça. Non. Est-ce qu'une norme de sécurité comme celle-là, où le succès à franchir le test, va vous amener des ventes supplémentaires? Est-ce que ça compte, ça? C'est ça. Au-delà de pour l'image de l'entreprise, là. Ça prouve ce qu'on dit à nos clients depuis des années. OK? Que le dernier 200 $, 1 %, demi %, que le dernier 200 livres, c'est un sacrifice qui est à quelque part dans l'ensemble de l'unité. OK? Je veux dire, un transporteur va spécifier ses composantes mécaniques. Ils vont spécifier ses pneus, ses composantes mécaniques. Ce que le fabricant a d'unique, c'est la structure de la boîte. OK? Donc, dans l'ensemble de la structure de la boîte, bien entendu, on veut le faire mieux que les autres. Une remorque à une durée de vie, un cycle de vie qui s'étend sur combien de temps? Aujourd'hui, une semi-remorque qu'on fabrique va avoir une vie utile pas loin de 10 ans. Si on recule d'il y a une dizaine d'années, je vous aurais répondu 7 à 8 ans. Mais, puis on a été innovateurs dans ce domaine-là, l'utilisation de galvanisation, la protection contre la corrosion est beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle était il y a 8-10 ans. Est-ce qu'on a fait des gains du côté de la consommation de carburant? Est-ce qu'elles sont plus légères, plus profilées? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche et développement là-dessus? Oui, on a une bonne équipe de recherche et développement. On travaille avec certains de nos clients sur, présentement, effectivement, des concepts plus aérodynamiques, puis pas uniquement les jupes en dessous, puis ce qu'on voit communément sur les routes. Puis c'est tout le temps un compromis entre poids, capacité, volume de chargement. Un transporteur va avoir deux limites, soit qu'il va atteindre le poids limite ou qu'il va atteindre le volume limite. Puis dépendamment de ses réalités opérationnelles, bien, on bâtit la spécification selon ses besoins. Puis dépendamment de la nature du transport, est-ce que quelqu'un fait de la longue distance, de la courte distance, beaucoup de livraisons intra-villes? Je veux dire, on a la chance d'être un fournisseur régulier pour la société des alcools. Je veux dire, c'est des courtes livraisons, c'est beaucoup de cycles de chargement. Et vous en achetez combien par année? C'est dense. Normalement, c'est une vingtaine. C'est entre 20 et 30. Quel est le produit que vous vendez le plus en quelques secondes avant la pause? Toutes unités confondues, l'ensemble de nos plateformes, suivies par l'ensemble des fourgons, puis après ça, toutes les unités vocationnelles. Transport, construction, baine basculante, fardier, forestier. On va s'arrêter pour aller à la pause et au retour parler d'avenir avec notre invité, bien sûr, l'avenir de Manac, l'avenir de l'entreprise bien connue au Québec et ailleurs. La toute nouvelle Lexus IS Aujourd'hui, dès 18h30 sur la chaîne Youpa, Tino Dan, à 19h sur Addict TV, Désordre extrême et à 22h sur moi et compagnie, qui sera le meilleur coiffeur? Aujourd'hui, sur les chaînes spécialisées du groupe TVA. Être curieux est une qualité. Ça, ça se peut une succession, ça. Avec la première grande préoccupation. Les gens se posent beaucoup de questions. Alors, mêlez-vous de vos affaires. Il y a une question qui nous a été posée. Nous avons une question de Mme Gaboury. Bonsoir, on vous écoute. Mardi 22h sur Argent. Parce que c'est cool. Les gags fouledos. Dimanche, 18h30, à TVA. Je vous dis qu'il s'en passe des affaires au village québécois d'antan. La comère, j'en ai une bonne. J'ai vu Mme Roy, j'étais une potion à la Jeunson, du Pédler. Ma petite comère, pas sûre que ça va l'améliorer, ça. Découvrez un village rempli d'histoire. Venez vous amuser dans les rues animées et participez aux nombreuses activités pour toute la famille. Enfilez votre maillot pour vous rafraîchir à la baisselle. Ne passez du bon vieux temps au village québécois d'antan à Drummondville. Le Red Bull Cliff Diving. Nouvelle saison. Sur la chaîne TVA Sports. De retour au Nouveau-Québec Inc. avec Charles Dutille de Manac. La reprise américaine, on en parle depuis des mois, comme quoi c'est plus solide, le prix des maisons qui augmente, tout ça. Est-ce que vous sentez, vous, que 2013, c'est mieux? Oui, on l'a senti. On est souvent considérés comme un baromètre à l'économie. Notre industrie part vraiment de 6 à 9 mois plus vite que le reste de l'économie. Donc, on l'a vraiment senti l'année dernière. Ça se maintient de façon générale. Puis, il y a une dynamique de produits qui change. Je veux dire, dans notre domaine forestier, au cours des dernières années, on avait la demande régulière pour le transport de copeaux de bois qui peut être utilisé pour pâte et papier, mais également énergie. Dans les derniers mois, on voit une demande pour le bio. Le bio, bien, ça va transport, ça va finir en madrier, ça va aller à l'industrie de la construction. Donc, ça, c'est relié à la reprise de la construction résidentielle. OK? Puis donc, oui. C'est aussi fin que ça. Oui. Non, non. Dans les années 2000... fin 2008, 2009, 2010, le semi-remorque bio, il n'y avait aucune utilisation. On a plusieurs de nos clients qui prenaient le semi-remorque bio, les transféraient un petit peu pour se promener avec des autos écrasés à recycler. C'est-à-dire qu'il faut que les gars gagnent leur vie. Ça fait qu'ils se débrouillent. C'est très révélateur. Oui. Comment vendez-vous vos remorques à travers l'Amérique du Nord? Vous avez un réseau, un distributeur américain? On a un réseau de distribution, effectivement, pour couvrir la majorité des États-Unis. Ontario, Québec, Nouvelle-Angleterre, Maritime, on couvre directement. C'est une relation de manac à l'utilisateur. Ce qu'on vend, c'est un produit long terme. Donc, la relation est importante de confiance, la qualité du service, du suivi. Pour l'ensemble des États-Unis de l'Ouest du Canada, c'est un réseau de distributeurs avec quelques contacts de comptes nationaux qu'on gère. Il y a un tableau amusant qu'on a pris dans votre documentation, qu'on va montrer pour illustrer jusqu'à quel point, même si on fabrique des trucs qui peuvent sembler assez traditionnels, comme des remorques, la mondialisation, elle est partout. Chez vous aussi, quand on regarde, par exemple... Une semi-remorque en acier, benne basculante, utilisation typique Québec maritime, effectivement. On l'assemble au Missouri. Notre ingénierie est québécoise, le design est au Québec. Notre acier de la cuvette, ça vient de la Suède. Notre mécanique standard, ça vient de la Chine. La Chine? Notre système électrique, c'est une entreprise américaine, mais qui a des composantes mexicaines, canadiennes, américaines. Nos pneus, normalement, sont faits aux États-Unis, mais c'est Continental qui est une compagnie allemande. Ben oui. Je veux dire, effectivement, tu le vois sur la route, puis tu te dis, bon, ben, c'est... C'est pas affecté par la mondialisation, mais ça l'est. Mais pourquoi les essieux puis les roues viennent de Chine? Parce qu'aujourd'hui, un essieux, c'est une composante standard. Et malheureusement, on a un... Malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, on a un domaine... Il n'y a pas de fournisseur américain. ... très compétitif. On a un domaine très compétitif. Puis dans des essieux non spécifiés standard, il y a une différence de prix marquée entre ce qui peut être importé. Est-ce que la qualité est bonne? Oui. On a un bon contrôle de la qualité, mais un essieux, c'est pas très... C'est pas très sorti. Sophistiqué, oui. C'est un tube d'acier avec... Les roulements à billes. Les roulements à billes au bout, bien fait. Puis c'est nous qui installons nos roulements à billes, nos joints d'étanchéité. OK? Ça fait que ça, c'est fait dans nos usines. Est-ce que vous faites face à un défi de renouvellement de la main-d'oeuvre? Parce qu'on parle souvent du vieillissement de la population où vous existez depuis 47 ans. C'est sûr que les travailleurs n'ont pas tous cette ancienneté-là, mais... On a encore notre premier. C'est vrai? Oui. Le premier qui a commencé est encore actif. Deux jours, semaine, programme de pré-retrait. Chose qu'on a. Il y a quel âge? Pierre doit avoir 66, 67. Il a commencé donc très, très jeune. Oui, il a commencé à 18-19 ans. OK. Mais la réalité de beaucoup d'industriels qui passent ici, c'est... peu importe le domaine, c'est de dire... J'ai du mal à trouver des travailleurs spécialisés. Effectivement. Jeunes. C'est vrai. Puis, on a du mal à trouver des travailleurs spécialisés qui veulent travailler autre qu'un quart de travail de jour régulier. Si on avait besoin de soudeurs ou de peintres pour travailler du lundi au vendredi, et même du lundi au jeudi, parce qu'on a 4 fois 10 heures pour nos employés d'usines, on n'aurait pas beaucoup de problèmes. Si c'était pour dire, on le fait de soir, un peu plus problématique. Présentement, Saint-Georges, on a un quart de travail de fin de semaine également. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui, effectivement, sont qualifiés, rencontrent nos critères d'embauche puis veulent travailler de fin de semaine. Donc, c'est un défi réel. Ça, c'est vraiment le choc des générations. Bien, ce n'est pas un choc des générations parce que c'était graduel. Ce n'est pas comme si on s'était levé le lundi matin de cette semaine puis, ouf, personne ne veut le faire. On l'a vu venir graduellement. Je ne dirais pas que c'est une des raisons pourquoi on a deux usines au Missouri, mais un des avantages, c'est que la courbe démographique est vraiment différente là-bas. Il y a moins de difficultés de trouver... Est-ce que les travailleurs sont moins exigeants là-bas aussi? C'est une autre réalité. Je veux dire, la réponse, c'est oui. Ils ont besoin de travailler plus. Ils ont plus faim. C'est l'économie américaine. C'est l'économie américaine qui est plus capitaliste que la nôme. Est-ce que ça veut dire qu'à moyen ou long terme, c'est inquiétant pour la pérennité de l'usine de Saint-Georges? Non, parce qu'à moyen ou long terme, on continue de s'améliorer. Puis aujourd'hui, pour faire 4 200 unités à Saint-Georges-de-Beauce en 2012, on a eu moins d'heures en usine qu'on avait eues il y a une dizaine d'années. Puis dans une dizaine d'années, on va continuer de s'améliorer. Puis on va continuer notre volume avec la main-d'oeuvre disponible. Puis ça nous force à être meilleurs. Ça nous force à être plus productifs, à être plus efficaces. On a parlé de l'attitude face aux demandes d'un horaire peut-être plus atypique. Mais au niveau de la formation, est-ce que c'est plus difficile de convaincre des jeunes de suivre des cours de soudure, par exemple, que d'entrer à l'université? Ce n'est pas des métiers sexés. Puis je vais dire, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de parents qui disent à leurs jeunes, garçons ou filles, OK, qui auraient plus d'aptitudes manuelles pour un bon métier, mon petit gars, pense donc à devenir plombier, électricien, mécanicien, souter, chauffeur de camion, à la limite, OK, versus peu importe le programme universitaire qui peut être proposé. Et vous voyez, à l'autre bout de la table, vous voyez la conséquence. Je veux dire, on a la chance à Saint-Georges d'avoir le CIMIC, le centre d'intégrer une mécanique industrielle. Ils ont moins de clientèle, on a moins de recrues. Il faudra s'en parler parce que là, pour l'instant, pour le Nouveau-Québécois de cette semaine, c'est terminé. Merci, M. Dutille. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Comme d'habitude, mon Benoît. Oui. Juste.